Peut-on récupérer l'utilisation du releveur du pied suite à une hernie discale ? On va essayer de balayer les différentes possibilités. Il faut savoir que si tu as perdu de la fonction, la capacité à relever ton pied, c'est que la compression devait être très importante. Si elle était très importante, c'était ce qu'on appelle une hernie discale compressive. Donc tu devais avoir des pertes de sensibilité, tu sentais plus grand chose à certains endroits, des douleurs horribles et une incapacité à faire certains mouvements. Donc ça, c'est des urgences. Quand on a les trois signes, les trois en même temps, c'est urgence et on opère de suite. Pour ceux qui regardent ça, sachez que si on a un seul de ces signes ou deux, on peut patienter. Parce que si on patiente trois mois, trois mois, on a 80% de chances d'aller mieux parce que le corps, en général, guérit une partie. Alors, le corps tout seul, mais il faut bouger de manière relative. C'est-à-dire faire des petits mouvements aussi, faire la rééducation, pour essayer de récupérer doucement. Dans trois mois, pour récupérer doucement, le corps fait une partie du travail, mais il faut le stimuler. Donc dans ce cas-là, où il reste des séquelles liées à l'hernie, il est très probable que ce soit une hernie discale compressive opérée. Donc une hernie discale compressive opérée, ça dépend de la lésion, c'est-à-dire de la blessure qu'il y a eu sur ta racine nerveuse. La racine, elle sort entre les vertèbres, mais après les différentes racines fusionnent en air pour venir commander au muscle, sentir bouger. Donc, si tu traînes, c'est que tu as une blessure qui est importante et que le nerf, il a perdu, peut-être, sa gaine de myéline, c'est-à-dire le truc qui permet d'accélérer le signal, la gaine de myéline, il a dû le perdre. On appelle ça une... Donc le stade 1, c'est une norapraxie, une neurothmésis et un axonothmésis. Donc toi, tu vas être en neurothmésis, le stade 2. Ça repousse très lentement. Mais attention, il y a une autre possibilité, c'est que sur le trajet du nerf ou de la racine, il existe toujours une compression partielle. Et dans ce cas-là, il faut faire des exercices neurodynamiques, neuroméningés, moi j'appelle ça. C'était à mon époque, on disait neuroméningés, on dit neurodynamiques. Donc ça, c'est sur les compressions du nerf sur son trajet. Et par contre, si le nerf repousse, il faut continuer à le stimuler, à un moment, ça va revenir. C'est pas très clair, je recommence. Sur un nerf écrasé, qui est encore écrasé, il manque de l'espace, faire des techniques de neuroméningés, neurodynamiques. Et si le nerf a subi une blessure et qu'il a perdu sa gaine demi-line, il suffit de le stimuler, dans tous les cas, si tu le stimules, ça va repousser. Et le fait de stimuler le nerf, de bouger, tu vas accélérer aussi, tout simplement la repousse.